Bonjour, je suis Sullivan Jousse pour l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Je vais vous laisser soin de vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Maïlis Fourneau, je suis en charge de la communication et de l'administration pour l'association Anticor. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter l'association Anticor, s'il vous plaît ? Alors, Anticor est une association qui a été fondée en 2002 par Éric Alphen et Séverine Tessier pour lutter contre la corruption et rétablir l'éthique en politique. C'est une association qui a pour vocation de recréer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants, donc aussi bien politique qu'administratif. On a constaté ces dernières années un délitement de l'intérêt pour la vie démocratique. Ça se traduit notamment par le taux d'abstention aux dernières présidentielles. Il était, il me semble, de 16% en 2007, 20% en 2012 et même de 22% en 2017 au premier tour. Donc l'idée, c'est de retrouver de la représentativité, c'est de retrouver de l'enthousiasme et de la confiance dans le jeu électoral et plus largement dans la participation démocratique. Donc pour cela, Anticor repose sur trois piliers. Donc le premier pilier, c'est les affaires dans lesquelles l'association s'engage. C'est des infractions qui sont citées à l'article 2-23 du Code de procédure pénale, pour lesquelles Anticor peut se constituer partie civile, donc représenter l'intérêt général. Il y a aussi le plaidoyer, donc c'est les propositions qu'Anticor met à disposition pour la transparence et pour la probité. Et enfin, il y a la formation au travers de la réserve citoyenne, qui permet en fait à des bénévoles d'intervenir dans des classes pour sensibiliser les jeunes citoyens aux problématiques et aux enjeux liés à la corruption. Merci pour cette présentation qui a l'air très riche et très intéressante. Alors vous parliez justement de procédures. On sait qu'aujourd'hui, Anticor est engagé dans à peu près 85 procédures, si je ne me trompe pas. Est-ce que votre quête vers plus de probité, plus de transparence a déjà connu des victoires ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, Anticor est engagé dans plus d'une centaine de procédures. Et oui, Anticor a connu quelques victoires, aussi bien dans des procès emblématiques que dans des affaires un peu moins médiatisées, mais dont l'atteinte à la probité était tout aussi importante. Je peux vous parler notamment de l'affaire Inna Gallet, où le canard enchaîné avait révélé des irrégularités dans une passation de marché public avec l'Institut national de l'audiovisuel, qui était présidé à l'époque par M. Gallet. M. Gallet a été condamné en 2017 à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Je peux vous parler aussi de l'affaire des gîtes de Haute-Corse. Des subventions avaient été allouées dans le but de créer et construire des gîtes en Haute-Corse. Il s'avère que ces fonds ont été utilisés pour financer des travaux dans des résidences privées. Et donc c'est le député Paul Jacobi qui a été condamné en 2017, également à trois ans de prison ferme et cinq ans d'inégibilité. Il faut savoir que c'est des procédures qui sont très longues. Il y a des procès pour lesquels... Il y a des plaintes qui ont été déposées par Anticor en 2010 et les affaires sont aujourd'hui toujours en cours. Du coup, pour nous, la première des victoires, ça reste quand même quand une affaire arrive entre les mains d'un juge d'instruction. Alors on sait que ces procédures aussi sont parfois le fait de signalement de la part de lanceurs d'alerte. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les lanceurs d'alerte bénéficient d'une protection suffisante ? Alors malheureusement, non. Il faut savoir que ce qui est demandé en premier lieu aux lanceurs d'alerte, c'est d'informer leurs employeurs. Et on sait où ça mène la période du temps, c'est-à-dire au licenciement. Alors certes, la loi protège des licenciements avec la possibilité de saisir les prud'hommes et de gagner un procès. Mais à côté de ça, c'est des personnes qui voient leur vie brisée, en fait. Et ce qui est important pour nous, c'est que ces personnes-là puissent se rapprocher de la presse, puissent se rapprocher d'associations comme Anticor, qui vont en fait porter leur voix tout en préservant leur anonymat. Et c'est vrai que pour nous, ça paraît essentiel. Et il y a quand même des lois qui existent pour protéger les lanceurs d'alerte. Je pense par exemple à la loi Sapin 2 ou encore à une directive européenne qui a été mise en place en 2019 et qui doit être transposée avant fin 2020 à la loi française et qui a pour but de protéger, proposer une protection plus effective aussi bien de l'alerte que du lanceur d'alerte. Donc à voir comment elle sera transposée. On sait aussi que lors de votre audition le 20 mai 2020 à l'Assemblée nationale, Anticor dénonce certains obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur certains de ces obstacles, s'il vous plaît ? Alors oui, effectivement, Anticor a été auditionné dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et à cette occasion a révélé plusieurs obstacles. Je peux vous parler donc d'un de ceux-là au sujet de l'affaire Colère. Donc Anticor, en 2018, a signalé au parquet national financier des comportements reprochés donc à l'actuel secrétaire général de l'EISÉ concernant ses fonctions au service de l'État et ses liens familiaux avec un armateur. Le parquet national financier s'est saisi de la brigade financière qui a ouvert une enquête et un an plus tard, un premier procès verbal a été rendu relevant effectivement des faits susceptibles de justifier la mise en examen de M. Collère. Entre-temps, Emmanuel Macron a signé un courrier qui est parvenu dans ce dossier indiquant que M. Collère avait demandé à ne pas être sollicité dans le cadre des dossiers relatifs à cet armateur, ce qui a entraîné la publication d'un deuxième procès verbal allégé d'une dizaine de pages et notamment occultant les faits susceptibles d'être reprochés à M. Collère qui était accessible dans ce premier PV et du coup le deuxième procès verbal qui était le définitif a entraîné un classement sans suite de l'affaire. Est-ce que vous pouvez dans un autre registre nous parler des 30 propositions d'Anticor pour des villes plus éthiques s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, aux dernières élections, Anticor a mis à disposition des candidats et des candidates 30 propositions pour des communes plus éthiques qu'ils étaient libres d'intégrer à leur programme tout ou partie. Alors je ne vais peut-être pas pouvoir vous présenter les 30 mais il faut savoir qu'elles recouvrent des domaines assez larges, aussi bien la reconnaissance des élus d'opposition, c'est aussi la prévention du conflit d'intérêt et dans ces propositions, par exemple, je peux vous en citer une ou deux que je trouve assez importantes. Il y a par exemple l'interdiction pour des élus ou des fonctionnaires de recevoir des cadeaux d'entreprise ou des avantages d'ailleurs, ou par exemple la mise à disposition de certains documents de manière transparente, accessible pour que les citoyens puissent s'informer par exemple du montant des indemnités des conseillers. D'accord, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de la justice fiscale portée par Anticor suite à l'appel au don par Gérald Darmanin pour aider les entreprises à faire face à la crise ? Alors oui, effectivement, M. Darmanin a fait un appel au don pour aider les entreprises à faire face à la crise. Alors c'est vrai que pour nous, un appel au don, c'est une solution qui est plutôt instable parce qu'elle repose un peu sur le bon vouloir de quelques-uns. Pour nous, la fiscalité, la redistribution des richesses, elle doit reposer sur la fiscalité et donc par le paiement par les multinationales de leur juste part d'impôt. Et côté justice fiscale, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle repose entre les mains du législateur et de l'Union européenne. Et c'est vrai que nous, à part du plaidoyer, on ne peut pas faire plus, vraiment. Et on considère juste que c'est vraiment des décisions qui doivent être prises de manière commune par les membres de l'Union européenne. Après, c'est vrai qu'on reste vigilant sur l'utilisation de l'argent public. Et c'est vrai que quand on voit que l'État aide des entreprises qui, par ailleurs, annoncent des plans de licenciement, c'est vrai que ça peut poser question. Et selon vous, quel rôle peuvent ou doivent jouer les associations dans cette lutte pour plus de probité, de transparence et d'éthique en politique ? Alors, ces associations, avec leurs petits moyens, je pense que le rôle premier, c'est de réunir des citoyens et de faire entendre leur voix. Ça, c'est une chose qui est très importante. Ensuite, Anticor peut utiliser une arme, a l'opportunité d'utiliser une arme qui est celle du droit, de l'expertise juridique. Et aussi, elle a la possibilité, au travers de deux agréments, de se constituer partie civile et donc de représenter l'intérêt général. Il faut savoir que ces agréments, il y en a un qui vient du ministère de la Justice et un qui vient de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et ces agréments, et donc la possibilité de se constituer partie civile, permettent à l'association d'empêcher que certains dossiers d'affaires politico-financières soient intégrés. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, Anticor est à risque. À cause de cette obligation de faire la demande de renouveler ces agréments tous les trois ans. Aujourd'hui, on a fait notre demande de renouvellement d'agréments pour l'agrément qui nous est donné par le ministère de la Justice. Donc il faut savoir que le dossier est entre les mains du garde des Sceaux et qu'il a quatre mois pour donner une réponse. Et il faut savoir que si on ne bénéficie pas à nouveau de cet agrément, on n'a plus la possibilité de se constituer partie civile et qu'il y aura certaines affaires qui risquent de s'arrêter, net, en fait. Et du coup, voilà, c'est une forme de précarité dans laquelle les associations se trouvent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'Anticor est réellement à risque. Alors on constate que vos convictions et toutes vos actions que vous menez rejoignent parfaitement notre slogan associatif qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Alors c'est vrai que le terme « lutte » n'est pas neutre. Ça connote une certaine forme de violence dans le lutte contre la corruption. Après, il faut savoir qu'Anticor privilégie quand même le dialogue et l'expertise. Pour ce qui est de la solidarité, c'est vrai que pour nous c'est absolument fondamental. Il faut savoir qu'on vit uniquement de la générosité de nos membres, donc aussi bien adhérents que donateurs. On refuse toutes les subventions et les dons d'entreprises pour garantir notre indépendance. Et en fait, c'est cette solidarité-là qui nous permet, par exemple, de financer nos procédures. Donc pour nous, c'est vrai que c'est essentiel. Il y a aussi une autre forme de solidarité, c'est les bénévoles qui s'engagent pour l'association et qui nous aident au quotidien pour traiter toutes les alertes qu'on reçoit et qui viennent apporter aussi leurs compétences, aussi bien juridiques que de communication, pour aider l'association. Donc c'est aussi une forme de solidarité qu'on trouve assez incroyable. Et enfin, il y a une autre forme aussi de solidarité, c'est celle du tissu associatif. On travaille conjointement avec d'autres associations avec qui on partage aussi bien des combats que des compétences. Je pense notamment à l'affaire des Implant Files, où une journaliste du Monde a déposé un recours contre une décision de la CADA de ne pas transmettre des informations qu'elle avait demandées dans le cadre d'une enquête, donc une enquête sur ses implants. Elle a donc déposé un recours auprès du tribunal administratif de Paris. Et aujourd'hui, il y a 42 associations, syndicats, médias qui se sont associés à cette plainte pour lui donner plus de voix, pour lui donner plus de force et aussi pour défendre un intérêt commun qui est l'intérêt de s'informer et d'informer. Et pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît essentiel que cette solidarité entre associations existe et qu'elle permette effectivement de faire reculer ici, dans le cas présent, la corruption. Est-ce que l'Association de la Sagesse Populaire pourra compter sur votre soutien à l'avenir ? Alors, il faut savoir que Anticor est entièrement et totalement transpartisan et indépendant. Mais pour des faits, effectivement, qui sont relatifs à l'objet social, vous pouvez effectivement compter sur Anticor pour vous soutenir. Merci beaucoup pour votre témoignage qui nous a permis de découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Anticor, et de préciser aussi leurs connaissances pour ceux qui connaissaient déjà. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de courage pour l'ensemble de vos actions, qui ont pour but l'application de la loi, beaucoup plus de justice et d'équité. Ce sont des principes auxquels nous souscrivons aussi pleinement. Donc, encore, félicitations pour le travail que vous accomplissez. Merci et je vous dis à très bientôt pour la suite des actions menées. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada